Ce matin, tu vas m'aider à recevoir notre paix spirituelle, le président fondateur des églises Mission Réveil International. Ce matin, j'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on puisse ovationner le révérend prophète des nations, Dolcey, Jaurès, 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 Jaurès. Il est important que tu saches qu'il est meilleur en-dessus de tout, Devant les dieux de ce monde, il est élevé très haut, très haut, très haut, très haut. Je vois la puissance de Dieu. 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 je peux maintenant dire qu'il est là il a dit puissamment je peux dire très haut très haut je crois la puissance je crois la puissance je crois la puissance je crois la puissance Je vois la puissance Je vois la puissance Seigneur J'ai entendu dire que tu es fort J'ai entendu dire que tu es fort J'ai entendu dire que tu te guéris Ceux qui l'ont fait, ont fait leur pas Ceux qui ont fait, ont fait leur pas Ceux qui ont dit cela, ont fait leur pas Maintenant viens et fais ta part Accomplis la parole Je suis venu ce matin T'entendre Me parler Je veux tout savoir Je veux tout savoir Sur ce que je dois faire Dis Amen et acclame le Seigneur Alléluia Tu peux t'asseoir royalement En ce dimanche matin, nous allons parler de l'allaitement Spirituel Alors, comment nourrir un chrétien pour qu'il devienne grand ? Ce que le chrétien doit avoir comme nutrition Ce que le chrétien doit savoir sur sa nutrition Ce dont il a besoin pour être au top Pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu Nous allons prendre la parole de Dieu Et très tôt, nous allons nous retrouver dans Dans le livre de Corinthiens 1 Corinthiens 3, verset 2 à 9 1 Corinthiens 3, verset 2 à 9 1 Corinthiens 3, verset 2 Je vous ai donné du lait Non de la nourriture solide Car vous ne pouviez pas la supporter Et vous ne le pouvez pas même à présent Parce que vous êtes encore charnel En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie Et des disputes N'êtes-vous pas charnel Et ne mâchez-vous pas selon l'homme ? 4 Un lundi Moi je suis de Paul Rien d'autre Moi d'Apollos N'êtes-vous pas des hommes ? 5 Qu'est-ce donc qu'Apollos Et qu'est-ce que Paul Des serviteurs Par le moyen desquels vous avez cru Selon que le Seigneur l'a donné à chacun J'ai planté Apollos a arrosé Mais Dieu a fait croître 7 En sorte que Ce n'est pas celui qui plante Qui a quelque chose Ni celui qui arrose Mais Dieu qui fait croître 8 Celui qui plante Et celui qui arrose Sont égaux Et chacun recevra Sa propre récompense Selon son propre travail 9 Quand nous sommes ouvriers Avec Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Amen Soyez bénis Non répète plus fort Au début de Matthieu 9 Au début de notre texte De notre contexte Qu'est-ce qu'il a dit ? On parle de lait Le verset 2 Le verset 2 dit Je vous ai donné du lait Ok Non de la nourriture solide Merci Je vous ai donné du lait Non de la nourriture solide Pourquoi ? Car vous ne pouviez pas la supporter Car vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide Donc on parle au début du test De lait Et à la fin de notre contexte Le 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu Nous sommes ouvriers avec Dieu Vous êtes le champ de Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Ok Soyez bénis Vous savez Je veux faire un résumé En rapprochant le début du texte Et la fin du texte Ok Vous êtes le champ de Dieu C'est ce qui est dit en conclusion Nous savons très bien Qu'en termes de nutrition Lorsqu'on parle de lait Et d'allaitement C'est un type d'alimentation Réservé à Au mammifère Vra ou faux ? Au mammifère Du rang humain Et Du rang des animaux C'est en ce moment là Qu'on parle de quoi ? De lait A la fin du test Nous ne sommes pas comparés A un seul animal Même pas un enfant Nous ne sommes pas comparés A une crèche d'enfants Nous sommes comparés à un champ Ça ne me dérange pas Ce matin pour vous prêcher l'évangile Au contraire Je réalise et je comprends Que Dieu nous compare tantôt A des humains Et tantôt A des arts Dieu nous compare parfois A certaines espèces de la faune Et certaines espèces de la flore Alors Ce qui va m'amener ce matin A ne pas trop perdre du temps A parler que Du modèle nutritionnel Des mammifères Je vais aussi souvent Comparer Le système De nutrition divine Le divin Je vais le comparer A celui Qui répond au botanique Celui qui répond à l'agriculture Et ça va nous aider A comprendre Notre évolution Spirituelle Dans la maison de Dieu Amen Dans le développement Dans le développement Après le verset 2 Dans le développement Nous allons comprendre Pourquoi Est-ce que L'homme de Dieu parle ainsi Écoutez En effet Puisqu'il y a parmi vous De la jalousie Et des disputes N'êtes-vous pas charnel Et ne mâchez-vous pas Selon l'homme Quatre Quand l'un dit Quand l'un dit Moi je suis de Paul Quand l'un dit Moi je suis de Paul Et un autre Et un autre Moi d'Apollos Moi d'Apollos N'êtes-vous pas des hommes N'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce donc Qu'Apollos Et qu'est-ce que Paul Mention les versets Pour ceux qui n'ont même pas de Bible 5 Qu'est-ce donc qu'Apollos Et qu'est-ce que Paul Des serviteurs Par le moyen desquels Vous avez cru Ok Selon que le Seigneur L'a donné à chacun 6 J'ai planté J'ai planté Apollos a arrosé Apollos a arrosé Mais Dieu a fait croître Mais Dieu a fait croître Amen Amen Vous savez Ce qui se passe ici C'est que Un leader S'adresse à une communauté Quand nous tombons au milieu De ce contexte De ce texte Pour beaucoup Ils ne comprennent pas C'est-on déjà compris Ceux qui n'ont pas compris Il s'agit de 2 Ou 3 catégories De chrétiens Qui disputent Suis des idéologies Suis des doctrines Il y a Des incompréhensions Donc il y a Division Dans le corps du Christ Telle personne dit Il est interdit De manger la viande D'autres disent Qu'il est permis De manger la viande Sacrifiée Et quelqu'un disait Il est interdit De boire du vin Et l'autre qui dit Non Et certains qui disent On ne doit pas prier Avec la bougie Et d'autres qui disent Oui Donc il y a plusieurs doctrines Mais chacun défendait La doctrine Qu'il avait entendue La première fois Ou Chacun Défendait La doctrine Qu'il avait entendue De son pasteur Direct Or ils faisaient partie Tous du même corps de Christ En plus Ils étaient tous Tous ces hommes Qui étaient leurs leaders Ils étaient tous du même père Mais sauf qu'ils n'avaient pas La même prédication J'aimerais attirer l'attention Des chrétiens Tous les hommes de Dieu Ne peuvent pas avoir Le même message Parce que dans le même livre De Corinthiens Il est expliqué Que Dieu a donné Plusieurs ministères Et donc chacun A sa spécialité Ok Chacun A sa spécialité Et dans les différents Groupes du corps Ecclésiastique Il y a ceux Qui plantent Lorsque nous voyons A partir du verset 5 et 6 Les descriptions Il y a ceux qui plantent Et ceux qui arrosent Et moi je vais commencer Par le botanique Ceux qui font quoi ? Qui plantent Et ceux qui arrosent Alors planter C'est le commencement Planter C'est le départ D'un enfant de Dieu C'est la parole Qui est sémée Par l'évangéliste Or l'évangéliste Fait partie De 5 Ministres de Dieu Et le rôle De l'évangéliste Est d'apporter L'évangile A ceux Qui ne l'ont Jamais entendu Ou ceux Qui ne Connaissent pas L'évangile Son espace De travail Est limité Hors de l'église A l'intérieur De l'église L'évangélisme N'est pas efficace Il est inutile Dans l'église Mais il est utile Hors de l'église Il n'a pour rôle Que de prêcher L'évangile A ceux Qui ne connaissent pas De se rassurer Que tous ceux Qui sont hors De l'église Entendent L'évangile De Dieu Alléluia Donc il sème La parole De Dieu Pour la première fois Comme une graine Dans cette terre Et lorsque La terre Reçoit Il laisse La main A une autre personne Amen Et cette personne Là Son rôle Est d'arroser Cette image Est un peu plus Complexe A la réalité A la réalité La personne Qui sème C'est cette personne Qui arrose C'est la même personne Qui entretient Jusqu'à la fin Mais dans le système Ecclésiastique On parle du corps Du Christ Donc en réalité Une personne N'est pas homogène Une personne Est multipartie J'explique Devant Dieu Le corps du Christ Peut pas être Paul Tout le corps du Christ Peut pas être Pierre Devant Dieu Tout le corps D'une personne Est composé De pierre La tête Jean Les mains Est-ce qu'on se comprend Le dos Marie Les pieds Whatever Ok Donc lorsque je vais expliquer Ne vous mélangez pas Comprenez une chose Il s'agit de la même personne Mais sauf que Au commencement De la croissance De ce table Qui est le chrétien Il y a une personne Qui sème Amen Et il y a un autre membre Qui arrose Mais remarquez Que celui Qui sème Il utilise Sa main Et il met en terre Alors donc Sa méthode Est de prendre la graine De creuser un trou Et de mettre la graine Dans la terre L'autre Quand il vient La graine Est déjà enterrée Tout ce qu'il doit faire C'est d'arroser Il arrose Et un autre Vient enrichir un peu La terre Vient déflicher autour Jusqu'à ce que Sa gerbe Quand cette plante pousse Il faut la protéger Avec des insecticides Il faut encore Nourrir même la terre Au lieu de nourrir L'arbre Il faut nourrir Plutôt quoi La terre avec des engrais Donc il y a Plusieurs choses Qui rentrent en ligne de compte Jusqu'à ce que L'arbre devienne grand Mais une chose est claire C'est que si Dieu N'a pas sa main Sur tout ce procédé L'arbre va pas grandir Il y a des gens Qui ont dépensé Dépensé En argent En eau En engrais Avec le fumier Pour faire croître une plante Et les plantes N'ont pas poussé Le champ est tombé Voilà pourquoi il a dit Nul ne vient à moi Si je ne l'ai appelé C'est Dieu qui dit ça Dieu veut dire quoi L'évangéliste va beau prêcher L'évangile Mais les hommes Accepteront Jésus Que lorsque Dieu lui-même Le veut Lorsque Dieu lui-même Le voudra Si vous comprenez Le test Un tout petit peu Maintenant Alors ça m'amène A la compréhension Du modèle De la nutrition Par allaitement Soyez béni Pour qu'un humain croisse D'abord il faille Que quelqu'un s'aime Amen Il faille que quelqu'un s'aime Et la sémence de l'humain C'est quoi ? C'est le spermatozoïde Dans le ventre D'une femme Devient un bébé Un embryon Quand l'enfant naît Il faut lui donner du lait Parce qu'il n'a pas de dents Parce qu'il n'a pas de dents Il faut lui donner du lait Il faut lui donner du lait Jusqu'à un certain âge Et le lait C'est l'érudiment De l'évangile L'érudiment C'est De rappeler aux chrétiens Que nul ne verra La gloire de Dieu S'il ne se sanctifie Amen Nul ne verra La gloire de Dieu Sans la sanctification Aussi Important de dire Que celui qui croit Doit se faire baptiser Pour qu'il soit sauvé Il est important D'inviter le chrétien A prendre la sainte saine Et il est important De cultiver la foi du chrétien Sur la façon De résister aux épreuves Dans la persévérance C'est l'érudiment Il est important Que le chrétien sache Qu'il est exaucé Qu'en disant Au nom de Jésus Qu'en finissant Ses prières Au nom de Jésus Ça c'est l'érudiment D'un enfant Et c'est le message Du lait Le message du lait Dit L'humble Seul peut voir La gloire de Dieu Car Dieu résiste Aux orgueilleux Ça c'est le début Le premier chrétien Qui est bébé On lui dit Si tu te sanctifies Le mariage Les belles voitures Le travail Va te suivre C'est le premier chrétien Et il l'exécute Et ça marche Ça marche Lorsque le chrétien Au lait Il n'est pas obligé De formuler des phrases Pour obtenir un résultat Lorsque le chrétien Est encore bébé au lait Il ne peut pas marcher Pour aller au robinet Pour boire L'eau vient à lui Le lait Déjà connecté Au sein même De l'église Dans les deux sens Le sein Et au sein De l'église Il a tout Il a l'amour Il a L'humilité De tout le monde A sa disposition Tout le monde Est humble à l'église Tout le monde Est gentil À l'église On mange À l'église On a ses frères À l'église C'est le début Mais à un moment donné Il est sévré À un moment donné L'enfant doit être Comment? Sévré C'est quand il est sévré Qu'il va comprendre quelque chose Que hier Quand il pleure Jésus agit Un enfant Quand il a faim Il pleure Il ne formule Pas de phrase Et c'est le cas De Bathimé Je vois deux âges De Bathimé Quand Bathimé Voit Jésus Il crie Jésus s'arrête Parce que Bathimé Est bébé Mais lorsque Bathimé Enlève le vieux manteau Il change d'âge En ce moment Maintenant Jésus lui demande Que veux-tu que je fasse pour toi? Il doit formuler Son besoin Au début D'un enfant Il crie Pour obtenir un résultat Mais après Il doit avoir Les formules Pour obtenir Maintenant Ses résultats Il doit connaître La courtoisie Il doit connaître La politesse Telle que Excuse-moi S'il te plaît J'ai besoin d'eux Quand il reçoit Il doit apprendre A dire quoi? Merci L'enfant est en train De grandir Et son éducation Change En même temps Que son alimentation Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il y a un problème Ici dans cette église Dans le livre de Corinthien Notre texte de base C'est que les chrétiens Sont en train de se disputer Sur deux types d'enseignement Il y a un groupe qui dit Nous avons remarqué Que l'homme de Dieu Donne de la viande fraîche A ses enfants spirituels Au lieu de donner du lait Et il veut nous donner De la viande Et l'autre groupe dit Que vous n'avez plus L'âge de boire du lait C'est tout Il y a un problème là Il y a un problème là Or il ne devait pas Avoir de problème Et il va Venir trancher Ce n'est pas parce que Tu es habitué A boire du lait Que tu vois une autre catégorie De chrétiens manger De la viande Que ceux-ci ne sont pas De Dieu Que celui qui boit encore du lait Ne combatte pas Ceux qui sont en train De manger de la viande Le problème doctrinat Dans l'église Se situe au niveau Du contenu des messages Les chrétiens À un moment donné Doivent savoir Que pour obtenir des résultats Ils doivent changer L'alimentation Ils doivent accepter Le deuxième message Qui vient après L'homme de Dieu dit Je continue à vous donner Du lait Parce que vous êtes charnel Mais quand vous allez Devenir spirituel Je vais vous donner De la nourriture solide J'aimerais dire Un chrétien Si jusqu'au jour d'aujourd'hui Tu es nourri Par de petits messages Dans ton église C'est que ton pasteur Considère que tu es encore charnel Ce n'est pas un compliment C'est que tu es encore un bébé Et si Tu n'arrives pas À avaler la nourriture solide C'est que tu es encore un bébé C'est quoi le lait C'est quoi la nourriture solide De façon Actualisée À notre vie chrétienne Je vous ai déjà donné Un peu un aperçu D'un message Que j'appelle le lait C'est le rudiment Le rudiment Pour un nouveau chrétien La sanctification Fait partie Des rudiments Pour un nouveau chrétien Le premier chrétien Est convaincu Comme je le disais tantôt Que la sanctification Le baptême Et la purité Lui donnera des résultats Parce qu'au début De sa convention Ça lui donnait vraiment des résultats Maintenant à un moment donné Quand il est sévré Que ses yeux s'ouvrent Très bien Il y a des résultats Qui n'arrivent pas à obtenir Vrai ou faux Tu as bloqué Un certain niveau Tu pries des heures Et des heures Tu gènes des heures Et des heures Comme on t'a appris au début Pas de résultat Tu te sanctifies Pas de résultat Et maintenant Que tes yeux sont ouverts Tu peux maintenant Faire une comparaison Alléluia Tu peux faire une comparaison La comparaison Est que hier Quand tu étais bébé Tu étais convaincu Que c'est par la sanctification Qu'on se marie Et même ton pasteur Réussissait à te dire Que tu n'es pas encore marié Parce que tu ne vis pas Une vie de sanctification Et ça C'est une vérité Tant que tu es à l'église Tant que tu es Au sein de ta mère C'est vrai Ça Il n'y a pas de problème Ici à l'église Quand vous vous sanctifiez Vous pouvez rencontrer Quelqu'un à l'église Amen Mais je voulais vous dire Que Le DRH D'une entreprise Qui doit t'embaucher N'est pas à l'église Ici Tu dois aller l'affronter Donc quand l'enfant Est bébé Il ne peut pas se déplacer Pour aller vers Tout ce dont il a besoin Se trouve immédiatement Sur sa mère Vrai ou faux C'est sa mère C'est sa mère Qui change ses couches Donc le pasteur Peut tout faire pour toi Mais quand tu grandis Tu dois sortir de l'église Pour aller te chercher Là-bas Ce n'est pas un pasteur Qui va t'accueillir Là-bas Ce n'est pas des bergers C'est des loups Là-bas Il y a des crocodiles Là-bas Ce n'est pas l'église Alléluia Alléluia Amen Tu dois être solide Tu dois connaître Tu dois avoir des secrets Sortez de l'église Vous allez voir Que la sanctification A elle seule Ne suffit pas Il est bon de se sanctifier Et continuez à vous sanctifier Mais les premiers rédiments De l'évangile Ne suffisent pas Pour obtenir des résultats D'ailleurs Est-ce que je peux Approfondir Tout en comparant Les choses à la vie réelle À la vie De notre croissance Quand tu sors Tu vois qu'il y a d'autres personnes Qui se sont mariées Toi tu n'étais pas encore marié Et tu regardes très bien Ces personnes Elles ne sont pas chrétiennes Elles sont païennes Quand tu regardes À la tête des entreprises Ce n'est pas des chrétiens Ce sont des gens Qui ne sont pas chrétiens Qui ont obtenu des résultats Quand tu regardes En forme Tu vois que L'homme le plus riche Du monde n'est pas chrétien Tu remarques Que le directeur D'une grande entreprise N'est pas chrétien Il ne se sanctifie pas Donc il obtient les résultats Tu réalises que Chez nous tous les jeudis Je ne veux pas dire non De quelqu'un Les gens se marient Les gens se marient seulement Ils se marient Ils se marient Oh ils se marient De quelle sanctification Ils réussissent à se marier De quelle sanctification Les enfants des autres réussissent C'est alors que tu comprends Que tu as grandi Tu dois te chercher Alléluia Un autre type de nourriture Doit venir à toi Il faut que tu sois fort Parce que dans le monde de dehors Les exigences sont trop élevées Les exigences sont trop élevées Quelqu'un me dit Amen bien fort Amen Tu dois changer de nourriture Tu dois passer Du lait A la nourriture solide Et vous savez comment Dieu appelle aussi quelque part A la nourriture solide Le miel Le miel est la nourriture solide Devant Dieu Alléluia Dans le livre de Genèse Non d'Exode Dans le livre d'Exode Il est question de ce texte là Exode 3 verset 8 Vas-y Exode 3 verset 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens Et pour le faire monter de ce pays Dans un bon pays Dans un bon et vaste pays Dans un pays où courent le lait et le ciel Dis Amen Amen Je t'explique Le Seigneur a libéré le peuple d'Israël D'où ça ? De l'Egypte L'Egypte représente le monde Tous les prédicateurs lorsqu'ils vous prêchent Ils vous disent quoi ? L'Egypte c'est quoi ? C'est le monde Alléluia Donc nous sommes quittés dans le monde comme des païens Dieu nous envoie à Canaan qui est l'église Où nous nourris de quoi ? De lait Et ensuite de quoi ? De miel Mais en fait quand il met le E C'est pour déterminer une chronologie et non un ensemble Il dit Vous commencez par être nourri d'abord par le lait Et ensuite par le miel Le lait est doux Le lait est dans les tétons De maman Dans le sein de maman Tu n'as qu'à mettre la bouche Tu suces, tu as le lait Mais la différence entre le lait et le miel C'est que le miel ne se trouve pas dans le sein de maman Ça se trouve dans la niche d'abeilles Si tu mets ta main là-bas Ce qui va t'arriver Si tu n'es pas formé Tu vas cuire Aïe, 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 aïe Et tu risques de retourner en Egypte Manger le miel n'est pas donné au bébé Alléluia Le lait là C'est dommage L'église est remplie Quand tu prêches que le miel Que le lait Un jour Vous devez passer au miel Et quand les apôtres devaient passer au miel Beaucoup ont rétrogradé Le Seigneur avait plus de 70 apôtres A part les 12 que vous connaissez Croyez moi J'ai même envie qu'on retrouve ce texte là Et les apôtres les demandent Qu'est-ce qu'il nous faut Pour devenir puissant Qu'est-ce qu'il nous faut Pour être Je vous ai prêché ce qu'on appelle Le royaume des cieux Je vous ai dit le royaume des cieux Ce n'est pas le paradis Le royaume des cieux C'est les richesses de ce monde Offerte Soit par Satan Ou par Jésus-Christ de Nazareth Pour devenir riche Pour devenir puissant Pour régner Qu'est-ce qu'il faut Seigneur Il vous devez faire quoi Manger ma chair Et boire mon sang Et la Bible dit Que beaucoup d'apôtres Se sont devenus tristes Et ils ont quitté Jésus Et ils se sont dit Nous ne savions pas Que le maître était cannibale Ça se trouve dans quel test ? Allez vérifier à la maison Luc Vous commencez à partir de Luc Vous lisez Luc 10 A partir du verset 1 déjà Lisez Et vous allez voir Ce que je suis en train d'expliquer Ils ont fui Jésus Ils n'ont pas compris C'était des bébés dans l'esprit Hommes de Dieu Faites attention Ne donnez pas Les vrais enseignements A tout le monde C'est vrai Ils ne comprendront pas Les polémiques Sur les réseaux sociaux Même de nos églises C'est de ça Qu'il s'agit Dans le livre de Corinthiens Qu'on est en train de lire Moi je suis de Paul Moi je suis d'Apollos Je vous dis toujours Faites attention Faites attention A ne pas tomber Dans les polémiques De doctrine Chacun a un rôle Il y a des évangélistes Le message est lourd Vous savez pourquoi Parce que ce pasteur N'a pas eu le temps De grandir Et il est devenu pasteur Quand tu n'as jamais été nourri Par la nourriture solide Tu ne la connais pas Donc tu ne peux pas manger Et donc tu ne peux pas En donner aux autres Quand j'étais au milieu Des chinois J'ai mangé Des insectes vivants Vous savez Chez moi Il y a les termites Chez nous On appelle ça moumou Je ne sais pas Comment on appelle ça Chez vous Mle Moi je mange ça vivant Vous savez ça J'enlève les quatre zèles Tu mange ça vivant Moi je mange ça vivant J'enlève les quatre zèles Et il y a un genre de chenille Dans les palmiers C'est blanc Avec la tête rouge Moi je mange ça vivant N'est-ce pas Il y a des gens Qui vont vomir Rien qu'en me voyant Manger cela Donc si tu ne peux pas Manger cela Ce n'est pas évident Que tu reçuras A donner à tes enfants Il y a des gens Qui ne peuvent pas Manger de la viande saignante Je connais des gens Qui ne mangeront jamais Un poisson cru Donc ils ne peuvent pas En donner à leur enfant Donc si un homme de Dieu Combat un message Qui émane de la nourriture solide Je comprends Il a été manourri A sa naissance Il est complexé Il est complexé On doit lui donner Les compléments alimentaires Je peux continuer ma prédication Amen Donc l'image de Canaan Le lait et le miel Illustrent très bien Ce que Paul essayait de dire Le lait Est accessible Quand Dieu compare Le peuple d'Israël Un troupeau Et qu'il lui annonce Qu'il aura du lait Il est excité Parce que le lait Correspond à son régime Mais il ne sait rien De ce qu'est le miel Mais c'est quand il arrive A Canaan Qu'il réalise C'est quoi le miel Lorsqu'il arrive à Canaan Il y a sept peuples Lorsque vous lisez Le texte que j'ai cité Tout à l'heure Dans l'exo 3 Verset 8 Il y a sept peuples Qui sont allés trouver A Canaan Un pays qui était Sensé être pour eux Dieu te dit Où Tu es en Europe Avec ton mari Il te dit Quand tu arrives À Abidjan Va dans tel quartier Psychologie J'ai un duplex Va récupérer les papiers Et puis prends la maison Fais la mutation C'est pour toi Et tu arrives Il y a des gens Qui habitent dans la maison L'ancien gardien Que tu avais mis L'expatrié Il y a eu des enfants Qui vont aller Quand tu arrives Tu as pitié Ah mes chéris Tu m'avais dit Que la maison C'était pour moi Mais je viens Je trouve des gens Si je les chasse Ils vont aller où Moi ça va J'ai déjà ma petite maison Ils me font pitié Tu ne peux pas Et les petits chrétiens Faibles d'esprit Ils sont sentimentalistes Voilà pourquoi Ils n'évoluent pas Parce que le plus haut niveau Du succès Est toujours précédé Par un grand sacrifice Si tu veux le miel Il faut accepter La piqure des abeilles Et il y a beaucoup De chrétiens Qui refusent de grandir Parce qu'ils refusent D'accepter L'autre prédication De leur âge Ce n'est pas facile De manger la nourriture solide J'en ai la preuve Prenez la parole de Dieu Dans le livre d'Apocalypse Apocalypse Apocalypse 10 verset 9 et 10 Apocalypse 10 verset 9 Ok vas-y verset 9 Et j'allais vers l'ange En lui disant De me donner le petit livre Yes Et il me dit Prends-le Et avale-le Prends-le et avale-le Il sera amer A tes entrailles Mais dans ta bouche Il sera doux Comme du miel Amen Il dit Prends quoi ? Prends-le Prends quoi ? Prends quoi ? Le petit livre Le petit livre Vas-y Et avale-le Avale-le Il sera amer Par ici La parole de Dieu A de la nourriture Il dit Lorsqu'il va rentrer dans ta bouche Il sera comment ? Amer Mais dans ton ventre comment ? Amer dans les entrailles Il sera amer dans la... Dans ta bouche Il sera comment ? Doux comme le miel Mais amer dans les entrailles C'est de ça que je parle C'est le miel Qui est la nourriture solide La nourriture solide là Ça se digère Difficilement On ne donne pas ça aux enfants Et vous savons Nous sommes dans quel livre Nous sommes dans le livre D'Apocalypse C'est le dernier livre C'est le livre Qui est le plus difficile A déchiffrer Le livre le plus difficile A décoder C'est pas pour les enfants Les petits petits chrétiens Quand vous entendez des messages Vous êtes déçus Ne vous découragez pas Quand vous allez aller devant Vous même vous allez faire pire Que ce que vous entendez aujourd'hui Quelqu'un suit mon regard Un chrétien Mais c'est de quoi je parle Le miel est amer Dans la bouche Donc ce n'est pas Toutes les prédications Dans la maison de Dieu Qui sont faciles à entendre Et les gens croient Que la nourriture solide C'est prêché sur la sanctification Quand on parle de la sanctification Les gens croient Que ça énerve le peuple Ça n'énerve pas le peuple La sanctification La sanctification Est le plus petit message Dans le corps du Christ Demandez-moi pourquoi Parce que c'est l'un des premiers messages Qu'on entend à l'église Qu'on avait déjà entendu Quand on n'était pas chrétien Aller dans n'importe quelle civilisation La sanctification existe Au village Quand tu commets l'adultère Il n'y a pas d'église là-bas On te punit Vraiment ou faux Au village Un homme ne doit pas coucher Avec sa soeur C'est l'inceste Ce n'est pas un pasteur Qui leur a dit ça là-bas Donc ce n'est pas à l'église ici Que vous allez venir entendre ça Ça ce sont les meurs de vie On n'est pas encore venu à l'église Pour qu'on nous rappelle Ce qu'on nous disait au village Non ? Vraiment ou faux C'est qu'à l'école On nous dit déjà Les méthodes de contraception C'est mieux Vous voyez la conclusion De l'école De la science dit quoi ? C'est mieux de vivre dans la chasteté Ce n'est pas comme ça ? Dans la contraception On dit quoi ? Le condom Les pilules Mais on dit Le moyen le plus efficace C'est quoi ? C'est de s'abstenir Donc même ton professeur Te dit que L'impudicité là C'est avec des conséquences Ne pas être impudique Tu es libre Donc quand ton pasteur Ne parle pas souvent De la sanctification Ça ne fait pas de lui Un faux prophète Yes Écoutez-moi bien Au contraire Ça fait de lui un bon père Parce qu'il veut que tu sois solide Ça Ça C'est en train de fatiguer quelqu'un Quand vous voyez Un père Prendre de l'amidon Mettre un peu dans le lait Pour que l'enfant mange Il veut l'accélérer Ça Il veut que l'enfant soit solide Il cherche à obtenir un résultat Yes Quand vous voyez Une mère pressée De sévrer l'enfant Elle a hâte Que son enfant soit autonome Quand vous voyez Une mère est dure Avec l'enfant Elle a hâte Que son enfant Devienne puissant Amen Mais il y a des hommes de Dieu Qui sont là Nous on veut le lait Lait Nous on veut le lait Lait L'enfant grandit Mais c'est toujours le lait Et dans l'église C'est toujours le lait Et excusez-moi Beaucoup De vous le dire Que si vous n'arrêtez pas Très tôt le lait Et si vous ne l'arrêtez pas Au moment voulu Que vous le continuiez A tout âge Et que vous ne nourrissez pas L'enfant avec les autres nourritures L'enfant devient bête Le miel est reconnu Comme une nourriture Qui restaure quoi ? Les neurones du cerveau C'est l'intelligence On voit dans des chrétiens Des vieux chrétiens Qui têtent le doigt encore Ils sont Ça veut ça Regardez Si vous ne nourrissez pas Vos chrétiens Dès maintenant Avec la nourriture solide C'est eux qui vont Diviser l'église Si vous ne commencez pas A enseigner Le peuple de Dieu Ils ne vont pas être Exaucés C'est eux qui vont Rétrograder Regardez dans les églises Où il y a Les petits messages Il y a du monde Pas parce qu'il y a Beaucoup d'options La salle de cinéma Elle est toujours remplie Il n'y a pas Onction là-bas Les conseils Les conseils Païens sont remplis Il n'y a pas Onction là-bas Un stade de football Est souvent rempli Pas parce qu'il y a Le Seine d'Esprit Là-bas Donc le fait Qu'une église Est représentée Partout Il y a du monde Là-bas C'est pas ça Qui fait L'enseignement Est puissant Amen Je vais vous dire Que l'enfant Est programmé Pour rester longtemps Auprès de sa mère Quand il est écrit Dans la rue de Galate Aussi longtemps Que l'héritier Demeure un enfant Il ne diffère pas D'un esclave L'esclave est attaché Au maître Donc dans certaines églises Que vous voyez Où il y a du monde Ce sont des chrétiens Esclaves De la doctrine Ils ne partent pas Parce qu'ils sont toujours Exaucés Ils ne partent pas Parce qu'ils sont Esclaves Quand l'esclame N'a pas de salaire Mais il ne fit pas Le maître Ne me juge pas Ne me juge pas Un prophète Ne me juge pas Apollos Parce qu'il ne prêche pas Le message Parce qu'il ne prêche pas Le message Du maître Yes Non 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 Ne fais pas D'amalgame Homme de Dieu Souvent les gens te quittent Parce que tu as commencé A prêcher le message solide Le Seigneur Un jour a regardé Un homme Il lui a dit Donne tout tes biens La Bible dit Que l'âme de cet homme A été attristée Il est repâti Et le Seigneur a dit Qu'il sera plus facile Un chameau D'entrer par le tour D'une aiguille Qu'à une telle personne D'entrer dans le royaume des cieux C'est Jésus Que vous dit Qu'il n'est pas cupide Jésus vous dit Est-ce que Jésus prêchait Le message de la prospérité Vous qui discutez Sur les réseaux sociaux Même Jésus a demandé L'argent Et puis il ne lui demande Pas 100 000 francs Il ne demande pas un peu Il dit Donne-en Tout est bien Donne-moi Je me suis l'acquitté Jésus a dit Encore un autre groupe Mangez ma chair Buvez mon sang Ils sont partis Ils sont partis Jésus se tourne Vers Pierre Il nous dit A rien de moi Satan Pourtant quand il appelait Pierre pour la première fois Il a parlé doucement À Pierre Suis-moi Mais sur la route C'est dangereux maintenant Il a des thèmes Tels que Races de vipères Toi tu regardes Tes apôtres là Qui ont tous abandonné Des grandes personnes Comme ça Et tu les insultes Races de vipères Et puis il ajoute encore Races de pervers Et devant les fidèles Au début Vous êtes cajolés Parce que vous êtes Des bébés spirituels Au début On vous prend Doucement Parce qu'on se dit Que vous venez d'arriver Mais à un moment donné Le message va commencer À changer On va vous prêcher Des choses Que vous n'aviez pas entendues Au début Quand les apôtres étaient là Jésus regardait toujours Derrière En fin de faire un miracle Il fait comme ça Va Tu es guéri Ta foi T'as sauvé Et il respire Je vais vous expliquer Pourquoi ça se passait Comme ça Jésus regarde derrière Il dit Il regarde les apôtres Il regarde le malade Il lui impose les mains Il dit Bon tu es guéri Parce qu'ils étaient là C'est de nouveaux chrétiens Il y a des choses Que il ne faut pas faire devant eux Et un jour Jésus doit prier Pour un malade Qui est avec eux Depuis la naissance Jésus lui impose les mains Demande ses apôtres Le malade ne guérit pas Ceux-champ Il voit les hommes Comme quoi Des arbres Qu'est-ce que la Bible Dit dans l'autre version La Bible dit Qu'il prie la main De l'enfant Et il le fait sortir Du village Pourquoi Parce que là Il est obligé De faire quelque chose Qui émane de la nourriture solide Si les bébés La voient là Ils vont rétrograder Donc Jésus fait sortir Le malade Il s'abaisse Il prend la terre Comme un comien Il crate dessus Sincèrement Si tu vois Jésus faire Ton pasteur Fait ça Tu as dit quoi Ça là C'est quel homme de Dieu Et il met sur les yeux Du gars Et le gars Ne va pas voir Encore C'est bizarre Le grand Jésus Qui peut prendre L'un de ses doigts Et dire à un malade Tu es guéri Et puis le gars voit Oh je vois Comme vous avez vu Dans les films Bidons de Jésus De Hollywood Qui a été conçu Par des païens Scénarios païens Ils vous ont fait croire Que même les anges là Sont beaux Avec des yeux pleuts Le menton fondu Des ailes D'un duvet parfait Qui a dit que les anges Sont comme ça Quand Jésus pria Pour les gens Simplement Il fait Je vois Alléluia Non Il y a certains miracles Qui ne se passent pas Comme ça Jésus fait sortir Il prend la terre Il met On doit vous expliquer Ça c'est quoi Et Jésus Dit aux jeunes Il n'est pas encore Guéri Il a mis toute la boule Mais le gars N'est pas encore guéri Les chrétiens Pourquoi je ne guérit Pas sur place Pourquoi je dois Faire 6 sommes 24 sommes 34 sommes Avant de guéri Il y a deux types De miracles Le miracle instantané Et le miracle élaboré Le miracle instantané N'est pas Pour le malade C'est pour les autres Qui ont vu la guérison Le miracle instantané Est un appât Pour gagner des âmes Mais le reste Guériront Par obéissance Ça a des méthodes Et écoutez Moi très bien Le malade Maintenant Il doit aller Se rincer dans l'eau Avant de guérir Mais il y a Quelqu'un sur la route Il a pris la terre Je m'en vais prier On dit Mais toi Tu marches seul Aujourd'hui Et tes parents Non c'est un prophète Qui m'a dit De marcher D'aller me rincer Mais pourquoi Tu as la terre ici C'est le même prophète Qui a mis sur mes yeux Mais pourquoi Il te dit De mettre ça sur tes yeux C'est incommien C'est pas un prophète Retourne à la maison Non il m'a dit D'aller me rincer Dans l'eau Voilà Il travaille avec L'esprit des eaux Ça là C'est ma vie Il invoque Si c'était vraiment Un prophète Il n'a pas besoin De mettre la terre Et te dit D'aller te rincer Et donc sur la route Tu vas te retourner Tu vas dire Merci mon frère Donc j'allais Dans la sirène des eaux Il dit Mais oui Vraiment merci Si je ne t'avais pas rencontré Et puis tu te retournes Ton prophète te dit Prends de l'huile Fais comme si Fais comme ça Sur la route Quelqu'un t'as déjà découragé Voilà pourquoi Depuis tu n'es pas encore guéri Tu as un bébé Tu as une de tes chers Qui vient te rendre Visite à la maison Et voit une bouteille d'huile A l'intérieur Ton prophète a mis Un peu de sel Et puis elle dit C'est quoi ça C'est mon prophète Là Il a dit Choc Et il m'a donné ça Il dit De verser trois fois Regarde Tu es ignorante Ça c'est ta camarade Qui a te dit ça Et le sacrifice De Jésus à la croix Pourquoi tout ça Jésus est moi À la croix Il est écrit Par ses maîtris Nous sommes guéris Tout ça C'est quoi La Bible Vous imposerez Les mains aux malades Et les malades guériront L'ignorance Tu souffres L'absence Qui te parle C'est un bébé spirituel Je peux vous parler Du bébé spirituel Je descends Je descends Je peux descend Est-ce ma petite fille Miracle est là Je vais vous parler Des bébés spirituels Dis à un bébé De dire Ecclésiaste Un enfant De jusqu'à 5 ans On ne pourra pas prononcer Miracle vient Je ne sais pas Si elle va le faire Miracle Faut dire Psychologie Psychologie Dis encore plus fort Psychologie Amen Faut dire Faut dire Ecclésiastique Ecclésiastique Voilà Vous comprenez un peu Mais est-ce que c'est La même prononciation Que moi Est-ce que c'est précis Quand un enfant Te parle Il a son dialecte Il a sa phonotique Généralement On se dit Que pour que l'enfant Nous comprenne On doit parler comme lui Hein On dit à l'enfant Va voir papa Hein Bravo Ou Chez nous ici On dit A frapper toi Faut que l'enfant comprenne Si vous ne savez pas Vous redresser Devant les enfants Ils vont vous incliner Et ils vont vous amener A parler comme eux Les enfants ont tendance A nous imposer Leur rythme Language Donc du coup Beaucoup de pasteurs Sont tombés Parce que Ils veulent parler Le langage Des enfants spirituels Non Ils se sentent obligés De parler Lourdement Comme eux Et tu peux rester Dans cette atmosphère Pendant 30 ans Tu prêches Pour eux Alors si tu veux Que ton enfant grandit Tu peux lui Tu commences A faire des conneries Bientôt On va t'envoyer Chez le psychologue C'est pas de quoi Il s'agit Mais dis lui quand même Dis lui quand même Si tu lui parles Comme une grande personne Ce sont plutôt Les étrangers Qui seront fiers De ton enfant Parce que ton enfant Serait en train De réagir Comme une grande personne Voilà pourquoi Je n'interdis pas Un père Spirituel De vite accélérer La croissance des enfants Amen Tout en faisant attention Et sachant que Même s'il doit donner De la protéine A un enfant Il ne met pas de la viande Dans la bouche de l'enfant Mais qu'il mette la viande Sous la forme d'une purée Mais une chose est claire Il faut que la nourriture Arrive à l'estomac De l'enfant Pour obtenir le résultat Escompté Yes Hallelujah Donc un bébé Ne sait pas parler Un bébé ne sait pas Prononcer les choses Miracle va t'asseoir Donc il y a des hommes Qui disent Comme un enfant Mais c'est pas comme ça Que tu parles Ecoute moi bien Tu ne m'amèneras pas A songer mon langage Je ne fais rien Avec le bébé spirituel Il y a une chose Que je veux vous dire Il y a une catégorie De personnes Qui viennent Pour faire quoi ? Pour donner le lait Et j'ai dit Que j'ai comparé Ces personnes Aux évangélistes Aux pasteurs Excusez moi On a le même salaire Mais on n'a pas Les mêmes classes Un professeur De CP1 Ne peut pas Ne doit même pas Faire par là Avec un professeur D'université Nous sommes dans Le même corps Nous avons parfois Même le même salaire Mais on n'a pas Les mêmes types d'élèves C'est ce qui est le problème Il y a un problème De complexe Tu es créé Et tu es pasteur Pour enseigner des enfants Moi j'enseigne des vieux Pourquoi tu es complexé ? Et c'est de là Que vient le problème Voilà pourquoi Le thème Jalousie est né Et quand L'apôtre parle Il dit quoi ? Vous êtes charnel Parce qu'il y a De la jalousie Mais si tu es un pasteur De nouveaux chrétiens Pourquoi est-ce que Tu m'attaques ? Quand je suis un professeur D'université Mais sur nos quatre identités On dit enseignant Toi et moi Et si toi tu ne travailles pas Pour un élève de CPA Il n'arrivera jamais vers moi Donc tu es utile Autant que moi Et si nous comprenons cela Nous serons humbles En tant qu'hommes de Dieu Amen Laisse-moi Donner l'enseignement Qu'il faut A ces enfants Qui ont grandi Quelqu'un suit mon regard ? Parce que dans cette église là On entend des choses Et mes enfants Ne peuvent pas les tromper dehors Un mystique Ne peut pas les tromper dehors Ça je vous dis la vérité Et ici Les gens croient Qu'il faut se sanctifier On est pour la sanctification On parle même Du retour de Jésus Regardez Sur mon logo Mission Rivée Internationale En bas c'est écrit quoi ? Jésus revient bientôt Mais écoutez-moi bien Jésus revient bientôt Ne paye pas Factu de Sceau de Signe Ni de CIE Ton nouveau palais En l'an que tu viens de recevoir là Glorie Didi Ça ne paye pas Ce qui paye ta facture En entendant que Jésus revienne C'est un secret Que ton père spirituel Va te donner Ravade bros Yes Limada jeva Que Dieu vous bénisse Quand Jésus Christ Était à la croix Il avait prévenu Ses enfants Pour leur dire Que vous allez quitter Dans la nourriture du lait Vous allez maintenant Rentrer dans la nourriture solide Il change maintenant De Regardez Regardez Les parents Des apôtres Vont changer A la croix Avant la croix Jésus disait Tant que moi je suis là Vous ne devez pas gêner Vrai ou faux ? Mais vers la fin De son ministère Il commençait à se contredire Il dit Il dit Ne savez-vous pas Que cette sœur Ne demande pas de par quoi ? Ah Puis il dit Ah Ce n'est pas toi Qui a dit Que quand on est là On ne gêne pas Maintenant tu cries Sur nous devant les gens Pour dire On n'a qu'à gêner Je vais vous dire La vérité Au début Il y a un enseignement Parce qu'on veut Que vous soyez là Mais après On doit vous ouvrir Les yeux Pour dire Abie Il y a la réalité Ici Et ce n'est pas tout Maintenant La croix Ce qu'il avait dit Là Ça va s'accomplir Jésus regarde Jean Il dit Jean Il n'y a plus Sain pour têter Parce que toujours Jean C'est la suportrine De Jésus Il se mettait Jésus lui dit Voilà ta maman Parce que quand Tu es petit On te purit Sans piment Maintenant Là Elle va te pimenter Donc Jean était sous la croix Maintenant Il regarde Marie Il me dit Que Marie Elle n'est pas simple Elle est très difficile Comme maman Donc Jésus lui le tait Celui qui le cajolait Maintenant Il dit Marie Voilà ton fils La nourriture a changé Comme ça C'est le bouton Marie va pile Pour te donner Moi je ne suis plus là Et ce qui m'a marqué Il y a un bandit Qui est venu Dis à Jésus Un des soldats Un gars Bizarre Qui dit à Jésus Qui insulte Jésus Et Jésus Regale le gars Jusqu'à Puis du quoi Pardonne-le Qu'ils ne savent pas Ce qu'ils font Je vais vous dire la vérité Vous qui aimez Dis Jésus à la croix Jésus à la croix Ben Jésus il est moins à la croix Là où Pourquoi on doit encore faire ceci Je vais vous dire C'est Jésus à la croix Dont vous parlez tous les jours Il ne peut rien faire pour vous Lui-même il dit ça Il dit Seigneur pardonne-le Et puis il y a un qui a dit C'est tout Et ça tu vas le frapper Quand le gars dit ça à Jésus Jésus à la croix C'est là ils lui ont pris photo Puis ils ont fait croix Quand le gars passe ici Il dit Mais Jésus tu n'as pas dit Tu es garçon Descends Jésus fait comme ça Il ne peut pas vous Ça lui fait mal Mais il est à la croix Tant que Jésus à la croix Il ne peut pas contester Les idéologies des athées Tant qu'il a la croix Il ne peut pas descendre Pour défendre des sorciers Qui sont dans les décimètres De votre famille Tant que Jésus à la croix Il ne peut rien faire Contre tous ces sorciers là Qui ont mis tous vos enfants Et vos frères au chômage Y compris vous même S'il vous plaît Enlevez Jésus sur vos croix Je vais te donner un secret Même si tu es catholique L'église catholique n'a jamais interdit Qu'on ait une croix dans sa maison Où Jésus n'est pas dessus Il y a deux croix qui sont vendues A l'église catholique Une où Jésus a la croix Une où Jésus n'est pas sur la croix J'ai un conseil à te donner Mets le Jésus qui n'est pas à la croix Dans ta maison Sinon Jésus qui est sur la croix Il pardonne tous nos ennemis La même sorcière là Elle est là Et puis Jésus dit Pardonne-le Qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait Mais le jour Tu vas enlever Jésus à la croix Tu verras quelque chose Pardon, enlève Jésus à la croix Il y a longtemps Il n'est plus là-bas Ce soir, enlève Où il est à la croix Mais nouvelle croix Jésus n'est plus à la croix Parce que le jour Que tu te mettra à genoux sur lui Quand tu vas lui expliquer ton problème Il va te confier à quelqu'un d'autre Il va te dire Ma fille, voilà Va-si Marie, va là-bas C'est ta mère Il te dit là-bas Mais il ne pourra pas descendre Pour te défendre Mais quand il descend de la croix Yes Quand Jésus n'est plus à la croix Yes Je connais ce Jésus Il n'est plus L'agneau qu'on menait à la boucherie Sans qu'il ne dise un mot Il devient le lieu Un conquérant De la croix Il crie tu as besoin qui quitte à la croix il a trop toléré les sorciers, les maplaux il a trop toléré ses rebelles il a trop toléré le chômage il a trop toléré la stéréalité dans ta vie quand tu viens voir Jésus à la croix il te dit non ça va aller tu as la même situation là depuis 5 ans c'est ça va aller enlève-le à la croix donc la nourriture doit changer ta nourriture maintenant n'est plus simple ça change maintenant celui qui te donnait du lait là il n'est plus là il vous a laissé là votre nourriture doit changer dis avec moi ma nourriture doit changer je peux progresser alors donc l'évangéliste l'évangéliste ou le pasteur ou certains même prophètes peuvent commencer à vous prêcher l'évangile parce que vous êtes de nouveaux chrétiens mais à un moment donné l'évangéliste te laisse dans la main du prophète la différence entre le prophète son message et les autres c'est que les autres prêchent l'évangile dans le nouveau testament mais les prophètes ils aiment aller beaucoup dans l'ancien testament revenir parfois dans le nouveau testament le prophète qui est là il est bizarre la bible dit qu'Elysée a demandé qu'on lui donne du sel dans un plat neuf pour mettre à la source de l'eau pour que la stérilité finisse un autre prophète qu'est-ce qu'il a fait un enfant était mort il est monté dans la chambre de l'enfant il allait se coucher sur le corps de l'enfant l'enfant est couché sur le dos il a mis l'enfant comme Jésus sur la croix il a mis une paume dans la main de l'enfant et une autre paume dans la main de l'enfant il a pris sa bouche on n'a qu'à se dire la vérité BD il a pris sa bouche et puis son ventre est sur le ventre de l'enfant son bas ventre est sur le bas ventre de l'enfant et puis maintenant il prend sa bouche et puis il souffle en 2017 quelqu'un prend une photo il met sur Facebook tout le monde va inciter l'homme de Dieu tu es en train de blasphémer il y en a un qui dit c'est quoi ça là mais si vous étiez au temps d'Elysée vous allez mourir je vais vous expliquer quelque chose qu'est-ce qu'il fait comme il sait que ce qu'il va faire trop dur à comprendre il a fait sortir la maman même chez nous ici il y a certains accouchements le mari même ne doit pas regarder en Europe le mari peut rentrer mais même en Europe on met dehors souvent le monsieur parce que le dernier hâte on va poser il ne peut pas rester et puis il y a des choses qu'il ne doit pas voir même en Europe où on laisse l'homme rentrer pour dire que je vais parler maintenant aux hommes de Dieu hommes de Dieu ce n'est pas tout on dit en public ce n'est pas toutes les actions prophétiques qu'on dit aussi en public souvent apprenez à fermer la porte et puis couchez-vous sur les enfants regardez mon bien il se couche et il souffle bon regardez vous savez que toute porte il y a une série donc elle va regarder dans le trou mon enfant il fait quoi mais elle est là elle tape coucou coucou ouvrez Géasi n'a qu'à ouvrir il est en train de faire l'amour à mon enfant sûrement Géasi et la femme m'ont cassé quand il rentre l'enfant ressuscité elle a oublié tout ce qu'il a fait ce que je veux dire à une personne parfois regardez au résultat qu'une personne produit ne regardez pas aux méthodes qui vous prescrivent le prophète là il prie trop avec de l'huile le prophète là il prêche trop comme ça quand tu finis de dire ça regarde les résultats et puis calme-toi quelqu'un va me dire que non même Satan même fait ce genre de miracle aussi mais regarde un peu quand il a la chair ses cœurs il brandit c'est la Bible il dit que non Jésus et il y a des apôtres qui ont fait la même chose Seigneur Seigneur regarde ceux là ils baptisent il dit mais s'ils baptisent comme nous ça fait quoi s'ils ne sont pas contre nous au moins c'est bon quand il a sa chaîne de télévision il dit Jésus Jésus là est-ce que c'est Satan on entend quand vous avez cette mentalité vous ne critiquez plus quelqu'un c'est au dernier jugement là son caleçon va sortir mais ne faites pas l'heure de juger si vous n'êtes pas convaincu d'homme de Dieu ne partez pas dites à votre famille de ne pas partir mais publiquement ne parlez pas vous risquez de faire beaucoup d'erreurs pourquoi ? parce que dans les 5 ministères du corps du Christ Dieu a remis encore les prophètes et quand il a remis les prophètes il ne leur a pas enlevé leur méthode pour exaucer les gens prophète travaille sel prophète travaille feu prophète travaille tout donc moi je vais vous dire quand il se lève il est inspiré et commence à travailler c'est pour ça que les prophètes sont trop jugés et c'est les prophètes qui ont la nourriture solide et comme les autres ministères marchent avec les prophètes il peut arriver qu'ils aient aussi la connaissance des prophètes parce que nous sommes 5 ministères nous sommes appelés à nous partager les connaissances et en chaque homme de Dieu il y a tout un prophète peut être évangéliste un prophète peut enseigner comme un pasteur mais chacun a sa spécialité ainsi donc ce matin je suis venu vous parler de la nourriture du lait et de la nourriture solide Alléluia je vais terminer bientôt j'espère que je suis cohérent Amen nous allons prendre un texte que vous allez voir c'est tellement intéressant prenez Luc 24 verset 42 Luc 24 verset 42 donc Jésus est quitté à la croix maintenant il est ressuscité pourquoi je vous dis que Jésus qui est ressuscité il est plus doux que celui qui est à la croix vas-y 42 il lui présentait du nom non prends à partir du verset 40 40 et en disant cela il leur montra ses mains et ses pieds il leur montra ses mains et ses pieds vous connaissez ce passage là non parce qu'il est ressuscité continue 41 41 comme dans leur joie comme dans leur joie ils ne croyaient point encore à leur Amen soyez bénis est-ce que je peux descendre pour cette partie là regardez bien est-ce que c'est cohérent comme dans leur joie ils ne croyaient pas il y a des chrétiens qui disent Amen avec joie mais qui ne croient pas en toi ils sont là quand même je connais beaucoup de chrétiens qui sont dans des églises où ils sont esclaves ça ne va pas mais on ne sait pas ce que les pasteurs leur ont donné mais ils sont là quand même parce que les pasteurs sont tous les messages qu'il a restez attachés à votre assemblée tu quittes là sous discipline donc les gens sont là-bas pas parce qu'ils sont heureux mais parce qu'ils ont peur de la sous-discipline ou parce qu'ils ont entendu parler plus de l'enfer que Dieu béni regardez un bébé qu'est-ce qu'on lui dit pour ne pas qu'il a touché le feu le feu quelqu'un me comprend quand on veut qu'un enfant fasse quelque chose qu'est-ce qu'on dit gaga mou qu'est-ce que beaucoup de pasteurs font à leur fidèle gaga moudon les fidèles sont là comme ça ils ne peuvent pas partir même si c'est sa maman sort elle va se mettre bien dans un restaurant et puis elle laisse son enfant à la maison puis elle lui dit gaga moudon il ne faut pas pleurer reste ici beaucoup d'hommes de Dieu font ça ils ont les secrets ils vont dedans l'enfant veut les suivre pour connaître il faut rester ici et ça m'a énervé quand Jésus a fait ça Jésus pateau voit Moïse et Élie et vous savez ce qu'il dit à Pierre Jacques et Jean restez en bas mais j'aime pied pied à demain Jésus ah daddy on est douze non daddy dit oui il y a quoi mais tu nous enlevez nous trois non Jésus dit oui il y a quoi on a monté ensemble la montagne non Jésus dit oui mais quoi encore mais pourquoi dernier niveau on ne doit pas aller là-bas mais là Jésus le regarde comme ça il dit et puis toi si tu montes Pierre s'est levé il dit au gâteau alors on va voir la Bible dit que Pierre est monté dehors c'est les secrets de vie on voit quand ils sont allés ils ont vu Moïse ils ont vu Élie ils disent on n'a qu'à construire mais on va habiter ici ici est mieux c'est parce que tu n'as pas encore entendu mon évangile que tu sois que ce que tu entends c'est le meilleur c'est parce que tu n'es pas encore montré plus haut que tu juges tout ce qui se passe en bas c'est parce que tu n'as pas encore le goût un enfant tant que j'ai le lait il boit il croit que c'est la dernière nourriture au monde la première fois que tu mets une sauce quand il met regarde la bouche de la main ça c'est d'abord ça mais après là c'est juste si tu veux ton lait il n'y a encore il ne boit plus la mission réveille ils sont trop enseignés souvent quand je regarde mes enfants en train d'écouter des prédications je sais qu'ils sont ils sont voilà c'est fini là c'est fini la nourriture solide est importante je peux continuer yes et jésus christ de nazareth était en face des gens qui étaient heureux mais ils ne croyaient pas beaucoup de bébés ne croient pas pas moi même je parle beaucoup ne croient pas beaucoup ne croient pas mais je m'en fous la bible déclare comme ils étaient heureux ils étaient dans la joie mais ils ne croyaient pas jésus a fait quelque chose écoutez moi bien parmi vous là il y en a qui croient vraiment et il y a ceux qui rient qui sont frustrés il y a même ceux qui me regardent qui m'écoutent qui sont choqués mais avançons et allez ce que jésus leur demande vas-y il leur dit il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger excusez moi vous savez que jésus venait de ressusciter dans notre vie là quand on entend quelqu'un plus il sort de la tombe on l'appelle comment est-ce le revenant manger au lieu de chercher à leur prouver qu'il est vraiment revenant il leur prouve qu'il n'est pas il n'est même pas jésus moi je ne comprends pas si tu veux leur démontrer que tu es jésus ce n'est pas en demandant à manger parce que jésus il est même tout ça je ne sais pas mais en tout cas il est Dieu et il est censé être Dieu en ce moment mais il demande à manger et là il y a une révélation et il demande à manger il y a quoi là il y a quoi là verset 42 il lui présentait du poisson rôti est-ce que c'est du lait non et quoi le poisson rôti avec quoi et un rayon de miel oh yeah comment après la résurrection de Jésus l'alimentation change le poisson est le symbole du premier évangile jusqu'au jour d'aujourd'hui quand vous regardez sur les voitures des hommes de Dieu il y a un poisson vous ne connaissez pas l'origine du poisson le poisson là c'est le petit évangile c'est le petit évangile le poisson est un peu le symbole du lait il y a deux types trois types de régimes alimentaires bon il y a ceux qui mangent ils sont comme on l'amène omnivores ils mangent tout et il y a ceux qui sont végétariens et ceux qui sont végétaliens le végétarien c'est celui qui ne mange pas que la viande mais il peut manger le poisson il peut boire le lait il peut manger le miel n'est-ce pas mais là encore même ça il ne mange pas et le végétalier c'est celui qui ne mange même pas ni la viande ni le poisson tout ce qui est espèce le poisson est considéré comme le lait le poisson n'est pas lourd le poisson est léger mais juste à côté de ça il y a le miel que je vous avais décrit comme étant une rotule solide mais amère dans les entrailles Jésus vous l'a dit maintenant manger poisson et miel or je les apôtres le miel ça leur rappelle Jean-Baptiste le miel leur rappelle dit Jean-Baptiste Jean-Baptiste rappelez-vous que Jean-Baptiste prêchait un message bizarre dis avec moi bizarre bizarre Jean-Baptiste portait des tenues de fourrui d'animaux et il se nourrissait du miel sauvage mais en fait la nourriture de Jean-Baptiste là ne va pas m'intéresser ce n'est pas son mode de vie qui m'intéresse mais c'est son message qui m'intéresse son message intervient à une période où on était encore sous la loi Jésus n'est pas encore moi à la croix sous la loi les gens sont habitués à aller au tabernacle pour rencontrer Dieu ils ne viennent pas voir un homme et quand ils arrivent au tabernacle première des choses dans les pavis il y a une cuve d'eau ils mettent la main dedans pour purifier les mains les oreilles et ils lavent les pieds comme ils lavent ça c'était ça la purification pour eux donc les pharisiens et les juifs étaient habitués à ce message où on lave les mains et puis un homme sort de nulle part et puis il commence à dire venez plonger aux eaux moi je vous baptise pour la purification il y a quoi ? il ne faut pas nous mélanger nous Moïse nous sommes habitués à laver les mains toi tu veux que nous on plonge dans l'eau ce n'est pas parce que tu n'as pas encore entendu un message que Dieu n'a pas envoyé celui qui l'entend de le prêcher lorsqu'un apote vient il vient avec un nouveau message les pharisiens ont approché Jean-Baptiste pour l'éprouver pour voir quel est le message qui prêche il dit race de vipère je sais que vous êtes venus m'éprouver mais moi je baptise d'eau pour envoyer la répentance pour moi il est petit celui qui vient après là c'est que vous allez le tuer lui il vient vous baptiser d'esprit et de feu ce temple là il va détruire ça je suis venu détruire les vieilles mentalités une église qui a près de 50 ans d'existence et là-bas on prêche pas la nourriture solide c'est dangereux on combat la nourriture solide c'est dangereux que le message évolue je connais des prédications qui combattent les miracles les miracles là même tout ça c'est de Dieu même Satan il fait des miracles Satan fait des miracles c'est vrai mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit arrêter de prier pour les guérisons quand on vous dit qu'il y a beaucoup de faux billets sur le marché est-ce que vous arrêtez de chercher l'argent pourquoi on veut vous faire peur si tu n'as pas le message pour guérir les malades demande à celui-là il va te montrer ton mari elle t'aime sauce tu ne sais pas préparer il ne faut pas être jalouse de ça va lui demander elle va te montrer tu vas faire plaisir à ton mari mais tu ne veux pas prêcher sur les miracles ton seul message c'est la dîme et les offrandes la sanctification tu es bien et tu es sûr je te dis je vous rassure que ce tel pasteur son église est sauvée lui et son église croyez-moi parce que c'est la sanctification qui sauve mes enfants sanctifiez-vous soyez plus au dernier jugement sera tout social mais je veux vous prévenir à part la sanctification il y a la vie sur la terre quand l'agent de ses yeux arrive avec la fature rouge tu ne montres pas ta carte de membre de ton église tu ne lis pas tu dois payer tu es allé à l'école tu ne peux pas payer ta facture pourquoi parce que ce n'est pas le diplôme qui donne l'argent c'est un secret qui donne l'argent il y a des gens qui ont des diplômes qui sont encore gérants de cabine si tu es ici que tu es gérant de cabine je te donne une entreprise plus grande que ce que tu es en train de faire tu as appelé à aller plus loin que cela mais il y a des résultats que tu ne pourras jamais obtenir dans la vie si tu n'as pas un autre enseignement mais qui est biblique écoutez-moi bien je suis en train de vous dire que je vais terminer par le poisson rôti et le poisson rôti le poisson rôti et le miel je vais vous parler je peux vous dire la vérité de fond de mon coeur les gens croyaient au début quand ils étaient bébés que l'imposition de main seule suffit pour qu'il y ait un miracle que le jeûne et la prière suffisent pour qu'un malade guérisse ça ne se passe pas comme ça et toute cette semaine je vais vous enseigner des secrets si tu rates tu n'aimes pas les secrets voilà pourquoi les malades sont beaucoup dans son église comme il n'a pas pu les guérir et puis comme il a déjà dit que les miracles miracles tout ça ce n'est pas de Dieu voilà ce qu'il a fait il a commencé à faire quoi les départements chorales des aveugles comme il ne peut plus les guérir il apprivoise les maladies dans les départements de l'église le département des femmes stériles le département des femmes au fibrom et puis mais comme il ne veut pas les yeux tu vois un bon dimanche en plein Noël ils arrivent à un tentant écoutez-moi très bien c'est ton problème si tu n'as pas voulu les guérir c'est ton problème mais pardon ne combat pas celui qui est en train de les guérir depuis l'an passé parce que j'ai devant la télé et tu dis c'est ça la même c'est le miracle de Dieu pardon prends le taxi même si tu es converti pasteur je veux parler à un pasteur un vieux pasteur si tu es converti même depuis 40 ans va voir le petit il va te donner les secrets il n'y a pas de combat que les jeunes ne combattent pas les vieux mais les vieux on peut le parler un peu ce sont nos papas venez on va vous montrer les secrets il y a une chose que je sais Jésus a multiplié le paix tout le monde s'est assis même les pierres comme dans anniversaire et mariage africain papa je n'ai même pas eu aussi ça c'est André qui dit ça à Jésus papa tu as vu le pain là ils ont tout mangé je n'ai pas eu aussi toi un apôtre de Dieu au lieu de te mettre derrière Jésus pour voir comment il a fait pour multiplier le pain et ce que beaucoup de chrétiens ne font pas c'est que beaucoup mangent le pain mais beaucoup refusent de demander comment on multiplie le pain il y a erreur et le religieux c'est celui qui aime les miracles mais qui ne veut pas apprendre comment ça se fait il ne veut pas payer le prix pour le savoir quand j'ai créé l'école du prophète ça choquait des gens il y a des gens qui ne sont battus même pas pour vouloir aller apprendre parce que eux là ils ont déjà les miracles c'est le plus important oh moi je n'aime pas donner le poisson j'aime apprendre à pêcher à ceux qui aiment le poisson si tu n'aimes pas prier pour les malades sois humble va te renseigner ils vont te montrer tu vas revenir apporter la paix dans le coeur des mamans et des gens dans l'église sinon finalement qu'est-ce qui se passe elle est obligée de se cacher ou il est obligée de se cacher pour aller voir le petit prophète elle met son ventre il prie il lui dit prendre 8 bouteilles d'eau elle va faire il met le sel elle va boire maintenant quand elle est guérie et puis elle retourne chez son pasteur avec le gros ventre et qu'est-ce qu'elle fait elle prend le micro alléluia j'étais stérile Dieu m'a guéri elle n'a pas intérêt à dire je dis merci au prophète Dolski mais ils vont la mettre sous discipline déjà même si le pasteur vient chez elle et qu'il voit le petit prophète en train de faire une petite cellule de prière il va la persécuter et c'est de ça que Paul parlait il y a un combat mais toi tu as sémé tu l'as gagné à Jésus lui il est en train d'arroser c'est le même travail tu as ton rôle il a son rôle c'est ce que je suis venu dire ce dimanche matin donc quand Jésus est quitté à la croix l'étape finale c'était de montrer comment manger le poisson et quoi le miel et il a constaté que les apôtres étaient rentrés d'ailleurs dans cette dimension dit papa donne moi du poisson rôti donne moi du poisson rôti et du miel et du miel dis encore donne moi du poisson rôti donne moi du poisson rôti et du miel et du miel je peux vous donner trois poissons rôti et miel je peux faire ça pour terminer dans la parole de Dieu il y avait un fou qui s'appelle comment le fou de Gadara vous connaissez tous l'histoire Jésus descend de la barque et il y a un fou qui arrive le fou la personne ne peut quand on l'enchaîne il brise les chaînes il prend les cailloux il se déchire mais il est là quand Jésus a vu le fou Jésus même est resté loin il y a des trucs il ne faut pas aller imposer les mains fou vous imposerez les mains lui-même il est resté loin et puis il a dit hé sort et puis le démon fait ça je ne sois pas ça fait honte le grand Jésus quand le fou a dit je ne sois pas Jésus veut voir si Pierre il a passé Pierre se moque trop il fait ça tu ris pourquoi et puis Pierre dit non 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 il n'y a rien et puis Pierre a fait rire le vieux père s'est dissuillé il a fou même la régal comme ça il dit je ne sors pas bon c'est pour ça que je dis que ceux qui ont fait les films hollywoodiens les païens qui ont fait le fou de Gada ils n'ont pas bien expliqué l'histoire dans le film si ils vous expliquaient comme moi je vous explique vous allez comprendre ça il y a longtemps on doit préciser et Jésus fit gêné de la réaction même des démons ayant honte de ses apôtres il les chassait pour gérer le problème seul avec trop honte il dit vous faites quoi derrière moi retournez dans le bateau là-bas on dit non Seigneur on veut voir pour apprendre il dit allez là-bas ça fait tellement honte le grand Jésus qui peut prendre juste son doigt pour dire à un démon sort et puis le démon part il est en train de négocier avec le démon c'est une négociation je vais vous dire à deux pasteurs si vous parlez aux esprits des familles des gens on va dire vous êtes comien parce qu'il n'y a que les comien qui écoutent les esprits et qui viennent faire le compte rendu aux humains chez nous en Afrique maintenant Jésus dit les démons disent non pardon ne nous mets pas hors de la ville c'est ce qu'on veut là même nous d'abord dans les poursaut porc corodi et dans la suite de l'histoire tu vas manger du poulet rôti du poisson rôti tu vas manger du poisson braisé calme toi calme toi tu vas bien manger ce matin et la bible dit que les démons là qui s'appellent légions c'est-à-dire ils sont allés dans quoi dans les pouceaux et dans la suite de l'histoire la bible dit que c'est deux mille porcs qui sont morts deux mille dit avec moi deux mille qui a déjà qui a l'élevage qui a une femme est-ce que deux mille là c'est pas beaucoup c'est une entreprise deux mille porcs je ne sais pas combien de porcs exportés entre encore divin moyenne par jour mais vraiment deux mille porcs c'est beaucoup déjà 45 kilos pour un porc ça fait combien là même Isabelle Flora la dernière fois on devait prendre un là 85 000 et là c'est un petit porc qu'on devait tuer un pouceau ça fait 45 45 kilos à 80 000 francs donc imagine toi si c'était son papa donc c'est une entreprise donc pour la délivrance d'une seule personne deux mille porcs sont morts est-ce que vous pouvez arrêter de regarder les films de Jésus ça vous rend bébé parce qu'ils n'ont pas le temps de vous expliquer est-ce que vous pouvez maintenant faire pause sur ce film et puis m'écouter regardez ici c'est pour moi là qu'ils vous expliquent mieux vrai ou faux c'est quand même une entreprise et la question que j'ai posée une question bête ça c'est même pas une question intelligente c'est à qui les porcs ce n'est ni pour le fou ni pour Jésus mais attends on n'a qu'à parler à Jésus c'est à dire Pierre est venu dire à Jésus mais Seigneur ce que tu t'apprêtes à faire là c'est dangereux les porcs là c'est pour quelqu'un Jésus lui a dit je ne t'ai pas dit de quitter derrière moi et puis Jésus a fait quand même et deux mille porcs sont morts l'entreprise de quelqu'un est mort pour la délivrance d'une seule personne et toi le Seigneur te dit souvent envoie un panier de fruits et tu quittes l'église banane 50 trois oranges à 150 à cause de ça tu as quitté l'église sous prétexte que Jésus est mort à la croix gratuitement et puis quand on vient à l'église là on nous demande fruits fruits pour être guéri il faut aller où tu veux tu es un bébé même la dîme que Dieu te demande de payer ça te fait mal Abie pourquoi ça te fait mal parce que tu es un pain donc deux mille porcs sont morts pour la vie d'une seule personne il y a des enseignements souvent qui sont trop difficiles il a accepté Amen deux mille porcs deux mille porcs c'est trop c'est trop j'ai dit bien c'est trop maintenant quelqu'un peut me demander qu'est-ce que deux mille porcs cherche en Israël demande à ton voisin qu'est-ce que deux mille porcs ça cherche chez Dieu qu'est-ce que deux mille porcs cherche en Israël est-ce que les musulmans mangent poc est-ce que les juifs mangent poc hein mais pourquoi on élève ça là-bas qui peut me répondre à mon toi tu as la réponse deux mille porcs cherche quoi dans un pays où on ne mange pas poc veut dire ça servait faussement à quelque chose sauf manger c'est pour ça que c'était beaucoup mais j'ai un indice pour vous j'ai un indice les anciens ils ont déjà la réponse qu'est-ce que deux mille poissons si lui cherche dans une petite rivière dans un village où les gens ont fait c'est parce qu'on adore donc ce qui veut dire qu'à Gadara les gens adoraient le porc c'est le porc il tué pour adorer leur dieu donc c'est à partir de cette adoration là qu'il est devenu fou c'est lui qui était le gardien des génies du village voilà pourquoi lorsque Jésus voulait chasser le démon le démon lui a dit ne nous chasse pas hors de la ville pourquoi il ne dit pas ne nous chasse pas hors de ce jeune ça veut dire que le génie était adoré mais ils avaient besoin d'un lieu pour habiter comme une croix ou une statue ils ont choisi un homme maintenant le jour qu'ils veulent partir comme c'est cocotis qui les a fait venir c'est pas cocotis ils vont rentrer pour partir donc je comprends qu'il y a beaucoup de délivrances à l'église qui n'auront jamais lieu parce que ça fait plusieurs années le pasteur leur impose les mains ça ne va pas marcher parce que c'est plus la position de main qui est le problème c'est combien de moutons ton papa a tué c'est ça qui est le problème maintenant pourquoi vous souffrez parce que le papa qui peut te donner rentre dans le couloir vous voyez un peu plus loin à cause des câbles à cause des sacrifices et des moutons tu es là tu souffres et tu souffres mort il n'est pas là pour te dire combien de moutons il a tué sa grande mère même ton père papa n'a pas pu lui dire combien aussi elle a la tuer et tu souffres et tu es en train de faire les offrandes à l'église un peu un peu Dieu prend il rembourse comme ton pasteur ne te dit pas Dieu prend il rembourse toi tu donnes 500 500 100 francs 100 francs donc ça fait durer le suspense de ta délivrance parce que Dieu utilise tes offrandes pour rembourser les crédits spirituels c'est ce qu'on appelle l'offrande de rachat comme tu ignores Dieu il prend pour rembourser comme Zachary lui il savait lui il a tout remboursé en même temps Dieu dit aujourd'hui tu es fils d'Abraham mais comme toi tu es ignorant ta dîme Dieu utilise ton offrand Dieu utilise mais quand Dieu veut que tu sois béni un coup il va envoyer un prophète pour te dire tout ce que tu dois faire en même temps c'est lui là qui vient de te donner la nourriture solide en médecine il y a type de choses de thérapie il y a le moyen de guérir par quoi? par la biochimie la biochimie c'est l'ensemble de remèdes ou bien c'est la posologie c'est la posologie qui demande qu'on te donne trois comprimés le matin trois comprimés le soir c'est le fait d'avaler des comprimés pour boire si haut c'est à dire que dans la chimiothérapie il y a plusieurs moyens de guérison il y a la tablette les comprimés il y a les pilules il y a les chelules il y a les sirops il y a quoi encore? l'injection oui c'est aussi entre même la biochimie et je pense pour ma part et la chimiothérapie mais j'arrive j'arrive et on a tout ça n'est-ce pas? et même dans la chimiothérapie est-ce que tu n'arrives plus à avaler ou quand on veut accélérer ta guérison on te requin au lieu que ça passe directement par la bouche par la voix orale on fait quoi? on met ça dans ton sang donc dans le monde spirituel il y a plusieurs types de guérison donc il y a des choses quand tu poses un peu un peu juste quand tu vas guérir bon il y a son guérison quand on dit guérison les gens ne comprennent pas on va parler de tchatcho tchatcho là il y a deux types où on frotte un peu un peu un peu un peu ici un peu jaune l'autre est noire ça a dû un an deux ans tu deviens blanche maintenant il y a injection mais l'essentiel on obtient quoi? le même résultat c'est le plus important ingestion est bon mais il paraît que trop là ça rend ta peau faible quand on paie après pour coude là c'est dur sinon c'est bon je peux parler un peu de Bobaraba? non il y a tu prends un bel carité tu mets un peu de truc tu mets une magie dedans tu masse tes pètes tu masse tu masse ça sort un peu point 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 jusqu'à finalement ça fait pointu maintenant il y a ceux qui ont l'argent ils vont quoi? ils vont directement chez le chirurgien ils déchirent ils mettent un ballon dedans c'est pas même pointu là et dans le seigneur c'est la même chose quand tu viens quand tu es faible il y a pour toi quand ton coeur est fort il y a pour toi soyez béni donc le nombre de moutons tu dois racheter ça sur terre pour partir faut pas que ça t'accuse au ciel donc il y a c'est un miracle qui part par le rachat exclusivement par le rachat le seigneur Jésus ne peut rien contre ça sinon lui qui est Dieu maman Balou lui même qui est Dieu pourquoi il ne prend pas la pour chasser l'être et puis il négocie avec génie est-ce que quelqu'un comprend maintenant? comprend ce que l'enseignement? devant le prophète dis-lui qu'est-ce que je dois faire pour réussir? c'est mieux au lieu de dire Seigneur j'ai un projet je veux faire ceci là qu'est-ce que tu dois faire? ou bien même laisser cette question qu'est-ce que on fait de mal et moi que je peux restituer pour ne plus souffrir pendant longtemps et mourir pauvre du poisson rôti dans la Bible il y a un homme qui s'appelle Lazare Lazare est mort pauvre jusqu'en la Bible il l'appelle Lazare ça veut dire que Dieu peut te regarder puis tu meurs pauvre il s'en fout tu es pauvre à l'église c'est pas le problème lui il te veut aussi là passez passez vous 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 je dois réussir sur la terre à l'église à l'église